Salut les potes, dans cette vidéo nous allons parler des programmes usines du Quest X10 Pro. Le Quest X10 Pro c'est un entrée de gamme de chez Quest qui est plutôt complet, c'est un chouette appareil et il embarque des programmes usines des préréglages qui vous permettent de sélectionner un réglage adéquat lors de vos sorties. Il va vous proposer plusieurs modes, à commencer par le mode bijoux, qui est celui que je trouve le plus intéressant, je vous expliquerai pourquoi après. Nous avons le mode monnaie, le mode tout métaux et un mode perso. Les préréglages usines vous permettent de ne pas vous casser la tête, lorsque vous arrivez sur le terrain vous choisissez un préréglage et vous commencez à détecter. Ça vous évite de chercher pendant 15 plombes des réglages, vous avez un appareil qui est stable et qui offre des performances globales très intéressantes, stabilité, puissance, sélectivité. Bref, le fabricant généralement prévoit son préréglage pour que l'appareil soit agréable et facile à utiliser. Néanmoins, vous avez la possibilité de toucher au réglage pour optimiser chacun des programmes. Mais ce n'est pas la question ici, ici on va juste parler des différents programmes et vous permettre, je l'espère, de faire le bon choix. Pour sélectionner le programme, c'est facile, vous avez ici les touches, plus et moins, flèche haute, flèche basse, qui vous permettent de sélectionner le programme que vous souhaitez utiliser. Ici, nous avons le mode bijoux, qui est le mode le plus ouvert en discrimination. On a juste rejeté les ferreux et puis le restant de la plage de discrimination reste ouvert pour vous offrir un maximum de cibles sans avoir l'inconfort des ferreux. Concernant les réglages, le reste, c'est toujours un peu la même chose. Nous avons la sensibilité à 60, on a la discrimination, et bien ici vous avez vu à 20, ce qui va permettre de rejeter les petits ferreux. Et puis, on passe directement à la tonalité. Alors, Quest a mis d'usine C4, C4-tons. La plage de conductivité va être coupée en 4 sons différents qui vont vous permettre de trier les cibles. Alors, mon premier petit conseil, c'est de vous mettre en 3 tons. Je vais vous dire pourquoi, parce que moins on a d'informations sur le cerveau lorsque l'on détecte, et plus on aura de facilité à découvrir les cibles. Il faut savoir que les Quest ont des sons quand même qui sont assez riches, et la richesse des sons fait que si on met trop de tons, on s'y perd. 3 tons, c'est largement suffisant, grave pour les ferreux et les tout petits conducteurs. On aura moyen sur toute cette plage, et puis on aura les aigus sur les hauts conducteurs. Donc, ça va être plus intéressant à utiliser, plus simple en tout cas. L'avantage d'utiliser ce programme, c'est qu'il a suffisamment d'ouverture, comme je vous le disais, pour pouvoir trouver tout type de cibles. Donc, c'est hyper intéressant. Pour moi, c'est le meilleur programme à utiliser, c'est le mode bijoux. D'ailleurs, si vous ne devez en utiliser qu'un, c'est le mode bijoux. On verra après un programme perso. Vous avez le mode tout métaux. Alors, le mode tout métaux, c'est un petit peu particulier. Ce n'est plus la même stratégie que le mode bijoux. Ici, on a un appareil, vous avez vu, qui n'a plus de discrimination. Par contre, ce qu'on va avoir, c'est un seuil sonore. Vous voyez ici que la sensibilité est à 60, mais le réglage ici, regardez, c'est un seuil sonore. Au fur et à mesure que j'augmente, vous entendez qu'il y a un son permanent. Et c'est cette variation sonore qui va nous indiquer les cibles ou les différences de sol, les anomalies dans le sol. L'intérêt de ce type de programme, c'est d'avoir un appareil qui soit extrêmement sélectif et extrêmement puissant. L'appareil n'est plus perturbé par tout ce qui pourrait justement le perturber, par toutes les anomalies. Et il va vous indiquer un maximum de sons. Alors, c'est inconfortable puisqu'on n'a plus de discrimination. On aura quand même un affichage de conductivité qui va nous permettre de faire le tri des cibles. Mais on va avoir une variation sonore. Et du coup, ça ne nous permet pas d'avancer très vite. On va plutôt utiliser ce mode dans des recherches très particulières, notamment les recherches de cavités, les recherches d'anomalies dans le sol, les recherches de trésors, si vous savez ce que vous cherchez, ou les recherches dans les murs, dans les maisons, bref, dans les milieux extrêmement compliqués. Ce n'est pas fait pour faire de la surface ni un gain de temps. Lorsqu'on utilise un programme classique, l'avantage, c'est d'avoir une discrimination qui va nous permettre justement d'avancer plus rapidement, de faire plus de surface. Et vous le savez, c'est juste une statistique mathématique. Lorsque vous faites plus de surface dans le même temps donné, vous augmentez vos chances de découverte. Ici, nous avons le mode monnaie. Le mode monnaie, vous voyez qu'il y a beaucoup de discrimination. Alors, le reste des réglages ne changent pas. Là, ici, la discrimination est à 40 et on est toujours en 4 tons d'origine. Alors, la discrimination à 40, c'est qu'on rejette absolument tous les fereux, mais on va commencer à rejeter pas mal de cibles qui pourraient être intéressantes. Certaines monnaies, notamment dans les billons, sur certains terrains, notamment au milieu des fereux, les cibles peuvent avoir des conductivités qui varient de manière importante et les conductivités peuvent baisser de manière exagérée. Et donc, on peut se retrouver avec des cibles, notamment des monnaies ou des petits objets qui pourraient être rejetées dans cette plage de discrimination. L'avantage de ce type de programme, c'est encore une fois le confort. Vous allez avancer très vite sans vous embêter avec les fereux ou les petites cibles qui pourraient être ennuyeuses. En tout cas, sur des milieux propres, évidemment, ce type de programme vous évitera de creuser trop de fereux et puis vous permettra de reconnaître aussi les gros fereux. Malheureusement, on n'a rien sur rien dans la détection. C'est toujours une question de compromis et vous allez devoir accepter de rejeter certaines cibles. Mais je vous rassure, le nombre de cibles rejetées est quand même plutôt très faible. Vous avez enfin la possibilité sur le Quest X10 Pro d'avoir un programme personnalisé. Alors, le programme personnalisé, vous voyez que les réglages de base sont basés sur le mode bijoux, évidemment. Le programme perso, je vais vous en proposer un tout de suite que l'on appellera le TAP X10. Je vais vous proposer une sensibilité à 90. Je vais vous proposer une discrimination. On va l'accepter à 10. On va accepter une partie des fereux pour avoir, encore une fois, un appareil plus sensible qui prenne beaucoup plus de choses. On fera le tri à l'oreille. Et puis, ici, on va passer en 3 tons. Je veux garder 3 tons. C'est dommage que je ne puisse pas décaler d'ailleurs les tons sur l'échelle de conductivité. Sur un appareil comme le Q30+, on peut le faire par exemple. Ici, on ne pourra pas, mais c'est découpé à l'américaine. Alors, c'est un petit peu dommage. Ça ne correspond pas vraiment à nos tons en France. Mais le 3 tons me permettra quand même de faire un tri plus efficace des cibles. Même si j'ai un son grave, avec l'indice de conductivité et l'indice de profondeur, je vais quand même avoir une indication assez fiable sur la nature de la cible. Le dernier réglage que l'on va effectuer sur ce programme perso, c'est l'effet de sol qui est ici d'origine à 90. 90, ça rejette les ferrites. Ça rejette beaucoup de choses. Eh bien, nous, on va le régler en manuel et on va le descendre à 86. 86, pourquoi ? Parce qu'on va avoir un petit peu plus d'ouverture. Alors ça, c'est un petit peu compliqué à comprendre quand on débute, mais l'effet de sol agit un petit peu comme une discrimination par rapport au sol. Mais ça a une influence directe sur la sensibilité de l'appareil, mais aussi sur l'échelle de discrimination. On va décaler un petit peu les cibles et on va décaler un petit peu l'échelle de conductivité par rapport à la discrimination en modifiant un petit peu cet effet de sol. Donc, on ne le modifie pas beaucoup pour garder de la stabilité, mais que je vous explique quand même. C'est un programme de base que l'on vient de faire. Ce n'est pas un réglage que vous pouvez utiliser en permanence. Ce programme de base va vous permettre d'avoir une base de réglage un petit peu plus ouverte, un petit peu plus chantant. L'appareil sera un petit peu moins stable, mais va avoir un peu plus de sélectivité, un peu plus de profondeur qu'avec les autres programmes. L'intérêt, c'est que vous pourrez ensuite adapter au terrain cette base de réglage et déjà avoir un appareil un petit peu plus évolué, on va dire. Je vais vous montrer la différence entre un programme dynamique et le programme tout métaux. Et puis, en même temps, vous avez vu, nous sommes sur notre programme Perso Tap X10 qui va nous permettre justement d'avoir un petit peu de différence par rapport au mode bijou. On va voir ça aussi. Ici, nous sommes sur un programme dynamique, c'est-à-dire qu'il va sonner uniquement au passage de cible. Écoutez ça. Ici, on a du ferreux. L'avantage, c'est que le détecteur ne détecte que les cibles. Il me fait des sons uniquement sur les cibles. Lorsque je passe en tout métaux, vous allez voir que c'est une variation tonore. C'est ce qu'on appelle un ton pitch. C'est un son variable. J'ai tout de même une indication de productivité. Et vous voyez que ça me permet d'avoir un appareil qui m'indique précisément la position des cibles. Maintenant, si j'utilise le mode bijou, contrairement au mode Tap X10 qu'on a utilisé tout à l'heure, vous allez voir que mon programme est un petit peu plus ouvert. On va entendre plus de cibles. Ici, en mode bijou, on a une discrimination qui nous empêche d'entendre la petite zone ferreuse. D'ailleurs, vous voyez que même à l'écran, on n'a aucune indication des ferreux. Alors, pourquoi ça pose problème ? Et pourquoi sur le Tap X10, on a ouvert un petit peu plus l'appareil ? Et bien, lorsque vous avez ces zones ferreuses, ça vous permet d'adapter votre stratégie. Et vous entendez qu'ici, j'ai potentiellement une cible qui se cache dans les ferreux. C'est très difficile à accrocher. Mais par moment, on arrive à l'accrocher. En tout cas, le fait d'avoir cette ouverture dans les ferreux, voilà, vous voyez, me permet d'accrocher cette cible qui se cache dans les ferreux. Si je reviens sur le programme bijou, avec un petit peu plus de fermeture, moins de sensibilité, un effet de sol un petit peu plus fermé, et puis une discrimination plus fermée, et bien, notre cible est totalement masquée. C'est impossible de l'attraper. Et même si j'essaye de réduire mon balayage, et que j'essaye d'accrocher efficacement cette cible, c'est impossible de la prendre. Je reviens sur mon programme. On entend nettement les ferreux autour. Et voilà. J'arrive à accrocher ma cible. Cette simple explication sur les programmes suffit normalement à vous convaincre dans le choix du programme à utiliser sur le Quest X10 Pro. Et puis, surtout, vous avez vu l'importance d'un réglage de qualité. S'adapter au terrain, mais aussi avoir quelque chose qui soit adapté pour une première approche du terrain, c'est quand même important et ça peut changer la donne. L'important, lorsque vous utilisez un programme, c'est de l'adapter à l'environnement dans lequel vous détectez. Si vous n'avez pas de ferreux, ça ne sert à rien de mettre beaucoup de discrimination. Plus vous avez de ferreux, moins vous mettez de discrits. Moins vous avez de ferreux, moins vous mettez de discrits. On pourrait se dire, dans ce cas-là, utilisons l'appareil avec le maximum de discrimination ouverte. Oui, mais si on enlève trop de discrimination, on perd en confort et on perd du temps. Et là, on commence à avoir des signaux de sol indésirables et des signaux sur des choses qui ne nous intéressent pas. L'appareil devient trop sensible, trop chantant. Ça nous fait perdre du temps, ça nous fatigue, ça ne sert à rien. Donc, mettez un minimum de discrimination et soyez, encore une fois, précis sur les réglages que vous allez utiliser. Pour finir, je vous dirais que pour chaque programme, le calage de l'effet de sol n'est pas indispensable. D'ailleurs, on va en parler dans une autre vidéo. Vous pouvez regarder sur la chaîne aussi. Il y a déjà des vidéos sur l'effet de sol. Même si c'est avec d'autres appareils, les explications sont en partie valables pour n'importe quel appareil. L'effet de sol, c'est un réglage extrêmement important. Il agit sur énormément de choses sur le détecteur. Et d'ailleurs, on va voir le réglage de l'effet de sol pour le Quest X10 Pro dans une autre vidéo. Je vous invite à rejoindre la communauté Quest Metal Detector France qui est la plus grosse communauté francophone dédiée aux appareils de la marque Quest. Il y a des milliers d'utilisateurs qui sont là pour échanger et partager avec vous sur ces appareils. N'hésitez pas à nous rejoindre, à venir y poser vos questions. D'ailleurs, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires parce que j'ai certainement oublié de vous dire plein de choses et peut-être que ça a fait naître chez vous quelques questions auxquelles je n'ai pas répondu. N'hésitez pas à poster en commentaire. Lâchez un pouce bleu sur cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501